Bonjour, ici c'est Camille Lecayta, consulteur de l'ONECAP, le programme en leadership statistique. Aujourd'hui, nous allons donc passer en revue le module 3 sur la communication. Ce module a cinq leçons. La première, on parlera de l'importance de la communication. La deuxième, sur l'écoute. Ensuite, la communication écrite. La première, on parlera de l'importance de la communication. La leçon 4, on parlera des réunions et des retours d'informations. Et finalement, dans la leçon 5, la planification et la mise en œuvre des actions. Le module examinera la communication. Donc, qu'est-ce que c'est une bonne communication, puisqu'elle est vitale pour le leadership? Le bout est d'aller de la théorie à la pratique. Il y aura des exemples pratiques, des opportunités pour vous de faire une pause, de réfléchir sur vous-même, vos approches de leadership, votre expérience et vos croyances. Je vous demanderai de saisir ces opportunités d'enregistrer vos pensées, vos nouvelles idées. Et au fur et à mesure que vous parcourez le module, donc faire des essais de pratique. Il faut réfléchir sur ce que vous apprenez, chercher des occasions de pratiquer. Et ensuite, il faut, dans la mesure du possible, faire des exercices pratiques, puisque le leadership n'est pas un sujet théorique et académique. Donc, c'est plutôt la pratique. La communication. L'histoire des technologies de la communication, on parle des médias et des outils d'inscription appropriés, a évoqué pendant l'émotation des systèmes politiques et économiques. Et par extension, des systèmes de pouvoir. La communication peut aller de processus d'échange très subtil à des conversations complexes et d'une communication de masse. Bon, nous avons ici une définition, à votre considération. La communication, c'est le processus de transmission d'informations et de compréhension d'une personne à une autre. Vous avez le droit de voir si cette définition vous convient. Sinon, vous aussi, vous pouvez, dans votre exercice, trouver des définitions. Ici, nous avons donc une façon, enfin, un exemple de comment un enfant communique. Et là, un enfant, il est en train d'exprimer ce qu'il veut à travers donc de ses moyens. Le premier sujet de réflexion que nous amenons à votre considération, c'est quels sont les différents modèles de communication. Quelle est la meilleure? Elle dépend, bien sûr, et là, on va voir pas mal d'exemples. Le langage corporel. Il est très important dans la communication, surtout pour les premières impressions. C'est-à-dire, la première impression qu'on a de quelqu'un, c'est vis-à-vis du langage corporel. Et ces premières impressions, elles sont durables. C'est quelque chose que vous allez retenir pour longtemps. L'impact que vous faites affectera le message que vous voulez passer. S'il y a une différence entre votre langage corporel et le message, cela va causer des confusions pour la personne avec qui vous êtes en train de communiquer. Le langage corporel, c'est la première impression. Ici, qu'est-ce qu'on voit? Elle est agressif, timide, défensif. En réalité, il pourrait être très nerveux, très froid. La première impression, ça compte beaucoup. La manière de vous habiller, comment manier, la manière de vous déplacer, votre enthousiasme, votre préparation, votre confiance en vous, les traits de votre visage. La première impression, c'est très important. Et là, faites des exercices et vous allez voir tout ce qu'on a montré. Il y a la réalité de dire que la première impression, c'est celle qui reste pendant longtemps. La façon dont vous communiquez, c'est très important. Ici, vous avez cette image-là. Laquelle vous impressionne le plus? Laquelle vous cause une bonne impression? L'importance relative à la communication stressante, les situations des messages reçus relative aux sentiments et aux attitudes. Et là, nous avons, c'est des études qui ont été réalisées. Vous voyez la répartition, des mots usés, le ton de voix et le langage corporel. Vous voyez que le langage corporel a donc beaucoup plus d'importance vis-à-vis de la personne avec qui nous voulons communiquer. Et ça, ça a été des études qui ont été faites par le professeur Merambien en 1939. Vous pouvez faire des recherches sur ces sujets. Et ça, on doit en tenir compte. Le langage corporel est important et nous en parlons là. Ici, nous avons donc des illustrations que vous pouvez voir. C'est important de tenir compte de la façon dont vous êtes perçus. Vous êtes perçus d'être content, vous êtes perçus d'être fâchés, vous êtes fatigués. Bon, tout ça, c'est des expressions que notre corps, notre expression, disons, laisse à une tierce personne. Deuxième leçon, écouter. Et là, c'est important. Et nous allons voir que le leadership, les leaders doivent savoir écouter. Parce que c'est très important d'être bien écouté. Diriger une équipe, c'est très difficile. Vous devez diriger, inspirer et gérer. Pensez aux leaders avec lesquels vous avez travaillé. Il faut identifier dans ces leaders-là ce qui n'allait pas. Un sujet de réflexion. L'écoute talentue pour un leader. Pourquoi ça? Voilà. Et là, nous avons pas mal d'éléments qui montrent que l'écoute, c'est très important dans un leader. Une marque de respect. Il vous offre l'occasion de découvrir ce qui n'est pas dit dans l'organisation. L'écoute prend du temps et montre aux gens qu'ils ont de la valeur. Quand on écoute quelqu'un, quand on montre de l'intérêt dans ce que la personne devant nous est en train de dire, ça crée une autre impression de vous-même. Pourquoi les leaders ne savent pas écouter? Est-ce que vous avez déjà demandé, vous-même, comme leader, est-ce que vous savez l'écouter? Est-ce que vous savez écouter ce qu'on vous dit? Est-ce que vous savez écouter ce que quelqu'un est en train d'expliquer? Pourquoi les leaders n'écoutent pas? Voilà. Ici, nous passons en revue des éléments que nous pensons que font que les leaders n'écoutent pas. Le bruit, l'activité, l'état d'esprit, la fatigue, la crise de la vie, enfin, les projogies envers des tiers personnes, ça, c'est des éléments que font quelquefois les leaders ne pas écouter. Les capacités d'écoute avancées, l'attention est totalement portée sur l'interlocuteur. Le reflet est juste que vous êtes un miroir pour eux, c'est-à-dire, vos collaborateurs, quand on vous revoit, ils voient en vous une référence. Donc, des fois, il ne faut pas avoir peur de silence. Il faut savoir s'arrêter, il faut savoir écouter. Ça n'importe pas vos solutions. Le but ultime n'est pas de résoudre leurs problèmes, mais de les aider à comprendre leurs problèmes. Ça, c'est important pour un leader, très, très important. Et nous avons ici une citation de Covret. Les gens n'écoutent souvent pas, parce qu'ils sont trop occupés à pratiquer leur augmentation. Il existe une théorie selon laquelle il est presque contre-productif d'avoir des réunions pour parvenir à un accord, car les deux parties, quand ils arrivent à une réunion, ils sont déjà ancrés sur leur position. En tant que leader, écouter vraiment, sans préjugés, et être ouvert d'esprit est vital. Ça, c'est vital. Être vrai, avoir un esprit complètement ouvert. Et ça, c'est un exercice très important. Nous avons vu dans le premier module qu'un leader, des fois, doit savoir dire je ne sais pas. Ici, dans la communication, des fois, le silence, c'est une réponse très importante, parce qu'avec le silence, vous allez écouter ce que l'autre est en train de vous dire. Vous allez réfléchir sur les paroles qu'il est en train de dire. Troisième leçon, écrire pour le web. Je pense que tout le monde sait ce que veut dire le web, l'internet. La première question à se poser est qui est le lecteur? Qui est votre lecteur? Qui est mon lecteur? À la fin. Vous aurez un public pour votre écriture lorsqu'elle sera publiée sur un site web. Il peut s'agir de personnel interne ou plus globalement ou probablement les personnes externes. Si le public est un public scientifique, universitaire, l'écriture sera similaire à l'écriture pour le republication. Donc, cela veut dire quoi? Cela veut dire que nous avons plusieurs genres d'écriture. Nous avons l'écriture pour le grand public généraliste. Nous avons l'écriture plus spécifique pour les gens qui sont dans notre objet social. Écrire pour le web est différent pour l'écriture pour l'impression. Nous allons voir ici quelques techniques de savoir identifier tout ça. Comment les internautes lisent-ils en ligne? Ça, c'est très important. Qu'est-ce qu'on voit ici? On voit des couleurs, mais il apparaît ici une lettre de l'alphabet. Prenez un moment ici, vous voyez si vous identifiez la lettre qu'elle a. Les gens ne lisent pas en ligne de la même façon qu'ils lisent en livre. Il y a une expérience qui a été faite avec des contacts oculaires d'une personne surveillée par un logiciel. De suivi oculaire. Lorsqu'elle consulte une page web, le rouge, donc ici le rouge, est la quantité plus élevée du compta visuel. Et après, nous avons le jaune et puis le vert. Et ça, c'est ce que nous appelons la forme de F. C'est une façon spécifique de lire dans le web. Et pas seulement dans le web, non, mais ça, c'est particulièrement lorsqu'on lit des articles ou des ouvrages dans le web. Voilà, le modèle F. Vous voyez surtout dans le deuxième ici, c'est très visible. C'est un format en F. Faire le travail pour les utilisateurs au lieu de les forcer à lire et à prendre des mauvais raccourcis. Il faut avoir, disons, une hiérarchie et formater le texte pour diriger les utilisateurs vers ce qu'on veut qu'ils voient. Il y a donc quelques conseils très simples. Inclure les points importants dans les deux premiers paragraphes sur la page. Utilisez les entêtes et les sous-titres. Commencez les titres et les sous-titres pour les mots contenant le plus d'informations. Si les utilisateurs ne voient pas que les deux premiers mots, ils devraient quand même avoir l'essentiel de la section suivante. Donc, il y a des petites astuces qu'on doit utiliser pour qu'on puisse avoir l'attention des personnes pour qui ou à qui nous voulons passer le message. Les meilleurs antidotes du modèle F sont là. Donc, mettez un gras, t'es réparti de la mise en forme, utilisez les pistes et les numéros pour signaler les éléments d'une liste et supprimer le contenu inutile. Des fois, on veut impressionner et on met des contenus que, disons, c'est hors sujet. Il faut éviter ça. Les données factuelles de tableau complexe, ce qui est une présentation très simple. Il faut chercher les bons exemples. Ils sont partout, des bons exemples. Ils sont vraiment partout. Voilà, ici nous avons beaucoup d'informations sur une simple image. Qu'est-ce que poussent les lecteurs à sauter en test? Des mots trop longs et compliqués. Un test long et un retrait. Un test trop long. Des tests trop longs et inentrôlent plus. C'est-à-dire, il n'y a pas de pause les nuits. Ça vous est arrivé, je suis sûr de lire un livre très massue avec des tests trop longs. On prend le livre, on l'ouvre et tout de suite, on se dit, wow! Donc, c'est ça qu'il faut éviter. Voilà, nous avons ici un exemple. Un mauvais exemple. Ici, nous avons des traits, trois phrases avec pas mal d'informations. Donc, il faut simplifier. Ce n'est pas facile, c'est vrai, mais nous devons avoir le soin de faire des tests très simplifiés avec le message qu'on veut. Qu'est-ce qu'on veut? Rédiger votre contenu. Avoir une bonne relation académique. Voilà. Je vais augmenter pourquoi A et B à cause de C. Les parties centrales. Voici mes arguments pour que se tiennent A et B à cause de C. Et la conclusion, donc A et B à cause de C. C'est très spécifique. C'est très spécifique. Voilà. Et ça, il faut prendre attention à ça. La rédaction pour le web est très différente. La rédaction, je répète, la rédaction pour le web est très différente de la rédaction académique. Ici, nous avons, donc dans ces diapositives, la pyramide inversée. L'angle du journal au-dessus du pli équivalent à un deuxième écran des ordinateurs. Le contenu le plus important est au-dessus. Le détail important, le contexte global. Il faut écrire les conclusions en haut de la pyramide. Je vous montre la pyramide à nouveau. Poursuit avec les points secondaires par ordre d'importance décroissante. Je vous montre la pyramide à nouveau. Développez votre histoire dans le reste de la publication, le contexte global. Nous avons ici un exemple. Faites l'exercice. Qu'est-ce qui est le plus important? Qu'est-ce que vous retenez dans ça? Là aussi, tout le monde connaît à qui on parle, à qui on a écrit. Et tout de suite, c'est le grand titre. Néstor Mandela est libre. Donc, c'est ça. Le reste, peu importe. En fait, la personne qui va voir ça, qui a vu ça, tout de suite, il a su de quoi le journal est en train de parler. Et ça, c'est important. Technique d'écriture. Laquelle information la plus importante? La grande image est présentée en premier. Suivie des détails supplémentaires. C'est ce qu'on a vu ici. Ça, c'est important de retenir. Nous, en statistique, dans nos bureaux de la statistique, nous avons beaucoup de publications à faire. Et donc, c'est important, le design de l'information. C'est important de montrer ce qu'on veut montrer tout de suite pour attirer l'attention des personnes qui vont avoir accès à ces publications. ici, nous avons l'Office national de la statistique de Ghana, des exemples de différentes sources d'informations. Et là, c'est des informations du COVID, COVID-19. Voilà, je vous laisse donc passer en revue les points clés, la longueur, les liens, le ton, la composition. C'est très important. Il faut que vous ayez en compte tout cela pour réussir une bonne communication, une bonne écriture. La quatrième leçon, réunion et feedback. Je suis sûr que tous les leaders, tous les gens qui sont là en train de suivre ces modules et ces programmes de leadership statistiques d'une façon ou d'une autre, une fois, deux fois, pendant sa vie professionnelle, au moins, a eu des problèmes avec des réunions qui n'ont pas eu de résultats. Et là, nous, on va parler un petit peu sur ces questions-là des réunions, le retour, le feedback. L'un des moments les plus difficiles pour communiquer, c'est lors des réunions. Cela a énormément aidé si vous êtes absolument clair ce que vous espérez attendre dans ces réunions. Cela commence dès le début du processus, lorsque vous êtes invité dans une réunion. C'est très important. Lorsque vous êtes invité dans une réunion, c'est de savoir en fait de quoi on va parler, quel est le contenu de cette réunion. Donc, la première chose à établir, c'est le but, le résultat escompté de la réunion. Et ça, si on a ça, nous allons gagner beaucoup de temps, beaucoup de temps. Quels sont le but et le résultat attendus? Après avoir établi le résultat escompté, l'objectif et le résultat, il faut vous demander s'agit-il d'une réunion de prise de décision ou partage d'informations? Est-ce que j'ai les connaissances, les compétences et le temps nécessaire pour m'y préparer? Est-ce que j'ai l'autorité nécessaire pour prendre la décision? Je suis la personne la plus placée, on est mieux placée pour y participer? Peut-être pas, on peut toujours demander à un collaborateur d'y aller. Justement, c'est ce qu'on dit là, on écrit dans notre point, déléguer, c'est nécessaire et accompagner ou soutenir la personne qui va y aller. Donc, ça, c'est des points qu'il faut tenir en compte lorsqu'on est en train, on va participer dans une réunion. Et après, il faut se demander pourquoi faire un retour de l'information? Je vais à une réunion et après, j'assiste, il y a des décisions qui sont prises ou pas, et puis j'arrive et puis je ne dis rien. Mais ça, ce n'est pas bien, ce n'est pas la meilleure façon, ce n'est pas la bonne méthode. Il faut faire un retour de l'information, il faut communiquer, il faut dire, voilà, la réunion a été convoquée avec cet objectif. À la fin de la réunion, les résultats ont été su. Là, on n'a pas eu de résultats. Donc, il faut faire ce retour d'information avec, disons, pas avec la frustration du résultat de la réunion, des fois, non. Il faut, comme un leader, tenir compte que les gens attendent. Et quand les gens attendent, il faut donc informer avec deux sœurs. Il y a des conversations difficiles, bien sûr. Tous, absolument tous parmi nous, parmi vous, vous avez déjà eu des conversations difficiles avec un collaborateur qui n'a pas fait bien le travail, avec quelqu'un qui a participé à un concours, mais qui n'a pas eu le résultat. Donc, il faut communiquer. Donc, les conversations difficiles, elles existent et vont toujours exister. Nous avons la capacité, nous devons avoir la capacité, donc, d'avoir ces conversations difficiles et de faire passer, donc, ce que nous voulons dans ces conversations difficiles. Quelles peuvent être les conséquences d'éviter nos conversations difficiles? la colère, la frustration, le manque de confiance, la plainte, la résignation, l'amertume et aussi la peine. Donc, s'on est dans ces stades-là, oui, nous allons avoir une conversation très difficile parce qu'on n'aura pas la capacité de passer ce qu'on veut. Une fois que vous avez décidé d'avoir une conversation, vous devez vous préparer, ok? Votre état d'esprit, il faut éviter ce qu'on a vu là, il faut éviter tout ça. Donc, votre état d'esprit doit être le meilleur, le moment et le lieu, le résultat souhaité et la réaction potentielle. Donc, c'est très important. Est-ce que je suis bien moi aujourd'hui? Bon, oui, je suis bien. Donc, on va y aller. On va avoir une conversation où est-ce qu'on peut avoir cette conversation dans une salle de réunion? Elle est peut-être trop formelle. On va peut-être voir à un autre endroit le résultat qu'on veut, la réaction potentielle de la personne qui va être avec nous. Donc, ça, c'est important. Il faut en tenir compte. Votre état d'esprit, préparez-vous, faites des recherches, attendez-vous à l'entendu, connaissez vos limites. Il faut être calme. Il ne faut pas voir des jugements. Il faut être composé. L'heure et le lieu. Voilà, c'est ce qu'on disait. Un endroit privé, que vous ne serez pas dérangé ou attendu, à ce revue de réserver suffisamment de temps pour la conversation, prenant en compte la disposition de la pièce, l'endroit où vous serez assis. c'est des petits détails qui font la différence. Et ça, il faut en tenir compte. Comme le leader, nous devons en tenir compte de tous ces éléments-là. Le résultat qu'on attend. Pensez-vous à la façon dont votre relation sera améliorée après la conversation. Gardez l'esprit ouvert. C'est important. C'est important. On est des leaders. Il faut avoir l'esprit ouvert. Au résultat, il faut être concentré sur les aspects positifs. Même si vous, tout de suite, vous avez vu des aspects négatifs, même si vous, pendant la conversation, vous sentez qu'il y a des aspects très négatifs, essayez de vous concentrer sur les aspects positifs. Les réactions potentielles. Quelles pourraient être leurs réactions? Nous avons ici la liste des réactions. Comprendre et gérer les émotions. Et en cas de doute, dites la vérité. Voilà. Donc, ça, c'est la fin de la leçon 4. Et puis, la leçon 5, c'est l'exercice qu'on vous demande dans tous les fins de module. C'est de faire donc la planification et la mise en œuvre des actions. la demi-courbe de la formation ou la courbe d'oubli. Si vous n'utilisez jamais les informations que vous apprenez, ça ne sera qu'une question de temps avant d'oublier. Cet effet a été étudié par Herman et Bangaos. Il y a tracé la courbe de l'oubli ou la demi-courbe de l'apprentissage. Donc, ce que vous voyez là. Finalement, le dernier diapositif, l'avant-dernier, disons, il faut penser à l'ensemble de ces modules. Ensuite, vous prenez trois exemples de problèmes ou de défis ou des opportunités auxquels vous avez pensé au cours de cette période. Un défi de leadership de l'équipe, une faiblesse que vous avez peut-être rencontrée en passant au style d'apprentissage, un problème de leadership stratégique et organisationnel. Peu importe leur taille, écrivez une brève note. Et ensuite, il faut parcourir le tableau en identifiant les actions que vous pouvez entreprendre. Donc, ça devient déjà comment pour vous. On est dans le troisième module et je pense que vous savez déjà comment faire. Et puis, il ne faut pas oublier l'évaluation pratique que vous avez à la fin de chaque module. Voilà, nous avons à finir avec le module trois. Après avoir fait le module un, deux, le troisième, on espère vraiment de ton cœur que vous êtes en train de faire, vous êtes en train de tirer profit de ces exercices, de ces refusages réflexions personnelles qu'on vous demande de faire, il ne faut pas oublier qu'il faut pratiquer. Ça, ce n'est pas de la théorie, ce n'est pas de l'académie, mais c'est des cours, des leçons pratiques que nous sommes en train de vous faire passer, des outils pour essayer dans la pratique dans vos institutions, n'importe quel environnement où vous étiez, n'importe si vous êtes le président ou le directeur général, si vous êtes le chef de département, le chef de section, le chef de charge, donc il faut mettre ça en pratique, vraiment. Merci beaucoup pour votre attention et on se voit donc pour le module 4 à très bientôt. Merci. Merci.